Vélus, vous avez dit que vous viviez dans l'attente d'un signal. De quel signal parlez-vous ? Gozer, le grand voyageur, il va revenir quand il aura préconçu sa forme. Pendant la rectification du Vuldrenail, le grand voyageur est venu sous la forme d'un torbe. Puis, pendant la troisième réconciliation des derniers fervents du Meketrex, on a choisi pour lui une nouvelle forme, celle d'un Slohar géant. Bien des chubes et des oules furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Slohar, en vérité, je vous le dis. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule pour plaies, avec comme d'habitude Thomas. Thomas, ça va, t'as la pêche, t'as la forme ? Ah, j'ai la méga pêche ! La pêche ! Flavie qui est avec nous également. Bonjour ! Et Ben qui est avec nous et qui nous a rejoint. Benoît, salut nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Salut à tout le monde. Et ensemble, nous allons parler d'un thème à foi fort intelligent qui est... Ah vas-y, t'es très intelligent pour le coup, tu l'as oublié, c'est pas mieux. Qui est, peut-on jouer quelque chose que l'on ne connaît pas ? Peut-on... Non, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est le thème ? Le thème, c'était, doit-on connaître quelque chose pour bien le jouer ? Voilà, vous avez 4 heures. C'est parti ! Enfin, 40 minutes du moins. Déjà, tu ne retiens pas le thème, ça va être compliqué. Le thème, j'ai énormément de mal à retenir le thème, mais je vois bien l'esprit. Le thème, c'est, est-on obligé de connaître l'univers dans lequel on va jouer ? Pas l'univers, pas forcément. Enfin, l'univers, le personnage, dans lequel on va faire évoluer son personnage ? En gros, bien connaître pour bien concevoir. Ben, est-ce que tu pourrais rapprocher ton micro, par contre ? Moi, j'aurais vu quelque chose un peu plus loin. C'est, si on veut jouer à un médecin, est-ce que c'est possible quand on n'est pas médecin ? D'accord, ok. Par exemple, est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir dire, « Ouais, je vais faire une opération, un truc comme ça, sans sortir de l'immersion. » Au niveau juste du personnage, c'est ça dans le truc. Est-ce qu'il faut connaître, par exemple, le métier, la classe, l'archétype de son personnage ? Est-ce qu'il faut le connaître personnellement pour pouvoir le jouer dans la fiction ? C'est ça la question, en gros. Oui. Alors, Thomas, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je peux jouer à un médecin, parce que j'ai une compétence médecine. Ah, t'es mignon. Une compétence chirurgie. Totalement d'accord. Et tu la joues comment ? Je fais « Ah, je sors mes instruments ! » Et je réussis mon opération, parce que j'ai fait une réussite critique. Les auditeurs n'ont pas vu, mais Thomas fait le mouvement de jette des bruits. Je prends mes instruments, je me saisis de la poignée de dés, je les jette, vous voyez une vingtaine, une cinquantaine de nez qui se lancent, avec des valeurs, je compte, et je fais un succès critique. Oui, j'ai réussi à le sauver. En tout cas, je peux jouer à un médecin. D'accord, et dans un système... Moi, je ne suis pas... Enfin, je ne pense pas, moi. Mais bon, je n'ai pas commencé. Au final, le truc, c'est que si tu joues à un médecin, ou que tu fais une opération juste en lançant des dés, tu te prives du coup de tout l'aspect, tu sais, scalpel, machin, je vais lui couper la carotide nord. On va pouvoir faire scalpel ? J'achète un dé. D'accord. Bistouris ! J'achète un dé. Éponge ! Ah, on le perd ! On le perd ! Mais si tu choisis un médecin, c'est que peut-être que tu as envie de jouer des choses de médecine. Moi, je sais que j'ai joué à un médecin tout à l'âge. Oui, c'est pour mettre des NFS, you know, faites-moi un scanner, mettez-la sur le Prozac, elle a un peu de mal. Et qu'est-ce que t'en vends, c'est ? Justement, c'est vraiment. Franchement, à chaque fois que j'ai joué à un médecin, c'était pour jouer à Lina de Kali. Il y a des fois, j'étais vraiment frustrée. Lina de Kali, donc un personnage de jeu drôle héroïque dans Sans. Je suppose qu'il était donc un médecin ? Oui, parce que je viens de le dire. Et à chaque fois, quand il a fallu faire des opérations, non, c'est tout bête, mais moi, je voulais rentrer un peu plus dans le personnage, je voulais dire ce que je voulais faire. Et à chaque fois, je me suis retrouvée face à un mur. Là, il a... Qu'est-ce que je fais ? Je vais lui ouvrir le thorax. Mais tu peux résumer une longue scène d'opérations fastidieuses en disant, par exemple, mon personnage est en train d'opérer son personnage à la façon dont les médecins opèrent dans l'urgence ou je ne sais pas quoi, en citant une référence ? Oui, mais ça ne correspondait déjà pas à la couleur du jeu. Ensuite, je trouve que ça brise l'immersion. C'est quand même plus simple, quand tu veux jouer quelque chose, de jouer quelque chose que tu connais. Non, non, mais c'est clair. Par exemple, c'est tout bête, mais quand tu dis, je vais prendre la voiture, la voiture, elle a un souci. Tu fais comment ? J'arrive à choper l'allumage. Tout le monde sait comment conduire une voiture. Si c'est une boîte auto et que tu n'as jamais conduit une boîte auto, tu ne peux pas conduire de voiture avec une boîte automatique ? Personnellement, je n'ai pas le permis. Benoît, ce n'est pas ce qui va m'empêcher d'aller conduire une voiture. Oui, mais tu es déjà rentré dans une voiture, tu as déjà vu des gens qui conduisent. Oui, j'en ai déjà conduit. Tu n'as jamais assisté à une chirurgie cardio-ventriculaire ? Non, comme peu de personnes, je pense. Oui, c'est d'où mon propos. Par exemple, on voit, par exemple, l'inspiration principale du perso dont tu parles, donc Lina de Cali, ça restait quand même Scully dans X-Files. Et du coup, comme tu avais vu la série X-Files et que tu la connaissais par cœur, c'était assez facile quand même de mimer le petit côté autopsie, nous sommes face à un sujet de race blanche, un mâle de tel âge, etc. Mais quand même, ça revient au même. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître quelque chose, une référence, ou connaître un métier pour pouvoir le jouer. Mais tu vois, ça va dépendre aussi des jeux. Parce qu'il y a des jeux dans lesquels, comme disait Thomas, ça aura peut-être moins d'importance, genre tu as juste à faire ton jet de dés. Mais si le jeu, c'est vraiment de faire les actions du personnage et d'entrer un peu en synergie avec lui, là, tu vas avoir un vrai souci. D'accord. Thomas, tu voulais dire un truc ? En fait, je voulais surtout revenir, si on part dans cette idée-là, on ne peut pas jouer de vampire, on ne peut pas jouer de loup-garou, on ne peut pas jouer d'esprit. Oui, non, c'est pareil, tu as quand même la référence culturelle du truc. Tu as déjà vu des films comme ceux qui ont été inspirés d'Anne Rice, par qui ils ont été réalisés d'ailleurs, ce film-là ? Entretien avec un vampire, le premier, je ne sais plus, mais c'est quelqu'un qui est inconnu. Par contre, les autres, c'est d'obscurs inconnus qui sont restés dans l'anonymat, pour le coup. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, tu as déjà vu des films de vampires qui te permettent au moins d'imaginer... Ça dépend aussi d'un vampire, le but, c'est un peu de s'amuser en étant des vampires, ce n'est pas de ressentir ce qu'on ressent quand on suce le sang de quelqu'un. Ça dépend des joueurs, ça dépend des personnes. Dans ces cas-là, le système n'est pas forcément pour. Si, 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 si. Ce n'est pas en lançant d'un dé de compétence. Il y a quand même une caractéristique humanité, où logiquement, tu dois ressentir le tiraillement entre « Non, je ne veux pas perdre mon humanité », ou « Non, si, justement, je veux devenir rien qu'une simple bête ». Non, mais je ne sais pas. Franchement, c'est une vraie question, au final, cette affaire de... On en rigole un petit peu. Est-ce qu'il faut connaître, pour bien jouer son personnage, le métier qu'on veut jouer ? Et puis, ça veut dire qu'il y a plein de jeux de rôle qui ne peuvent pas, dans ces cas-là, entre guillemets, exister. Puisque, selon les objectifs, il y a des jeux de rôle qui... Je reprends la médecine, parce que, voilà, c'est le truc le plus simple. Mais si tu voulais faire un jeu de rôle, où il fallait vraiment être un médecin, il fallait vraiment expliquer l'attention qu'il peut y avoir dans une opération ou autre chose, tu ne pourrais pas faire ça. Ou encore les jeux où tu joues des extraterrestres, d'une manière générale. Ben, tu voulais dire quelque chose ? J'ai l'impression qu'en fait, cette question n'a pas super lieu d'être, parce que, par définition, c'est un jeu de rôle. On joue un rôle. Qui n'est pas un truc qui relève de notre domaine de compétences. Oui, mais tu mets toujours énormément de toi-même quand tu fais un rôle. Justement, oui, tu t'investis. Et du coup, où est-ce que ça doit s'arrêter dans ces cas-là ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est justement le principe du jeu de rôle, c'est qu'il n'y a presque pas de limites. La seule limite, c'est ton imagination, en fait. Mais ton imagination, elle va avec ce que tu connais dans ta vraie vie. Ouais, dans un sens, oui. Mais je ne sais pas, je ne sais pas trop comment dire ça. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, Ben. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de paradoxe dans la question. C'est-à-dire qu'à la fois, le jeu de rôle, c'est quelque chose qui nous permet de jouer des trucs qu'on n'est pas. Par définition, l'intérêt du jeu, il est peut-être là. Et en même temps, on a la sensation que si on n'y connaît vraiment rien de cette chose, c'est difficile de la jouer. Et c'est ça le cas du truc. Peut-on vraiment jouer quelque chose qui est totalement différent de nous ? On met toujours de nous-mêmes. Moi, je n'ai jamais été capable de jouer quelqu'un de calme à une table. Non, non, c'est sous-entendu parce que Flavie est assez nerveuse. Toujours jouer un mec avec une flasque, qui a une dépendance muscée. C'est comme moi, je fais... Quand je fais un Toulouse, quand je fais un Toulouse, je finis toujours par être un flic ou un détective privé ou X, machin. Toujours avec un flingue, une bouteille de whisky et puis voilà. Tu vois, c'est là que le truc, ce n'est pas forcément de le connaître ou de l'avoir vécu déjà personnellement. Tu n'as jamais été un détective, tu n'as jamais été un flic. Mais tu as regardé par contre beaucoup de films où il y avait des flics et des détectives privés. Et c'est ça, à mon avis, la clé du truc. On en revient encore à ce que disait Olivier Caillera dans les forges de la fiction. C'est que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui ne peut être et qui ne peut exister qu'à partir du moment où beaucoup de gens ont des socles ou un socle culturel commun qui est par exemple excellent dans le cadre de la littérature ou du film. On a tous des références de ce que c'est qu'un bandit, un voleur de l'espace, un voleur dans une histoire de fantaisie ou alors un pilote à la Yann Solo, etc. Et je vois, ça me rappelle un truc dont on avait parlé avec Christophe Beuclet. Alors malheureusement, je ne vais pas me souvenir d'un autre jeu de rôle. Peut-être que toi, tu t'en souviendras. C'est un jeu de rôle qu'il avait acheté où c'était un univers complètement nouveau avec que des nouvelles créatures. Comment il s'appelait ce jeu ? Je suis incapable d'en rappeler. Il disait qu'il avait testé le jeu, mais que comme c'était dans un endroit, dans un univers que personne ne connaissait, avec que des bêtes que l'on ne connaissait pas, même en ayant lu vraiment la base, quand tout le monde l'avait lu, etc., c'était finalement injouable. Parce que personne n'avait l'univers en commun et qu'on essayait de jouer à quelque chose qui ne nous correspondait pas et dans lequel on n'avait aucune vision. Le délire, c'était de faire un jeu qui était tellement original que les bêtes avaient des têtes de rien, mais elles ressemblaient à rien. Il y avait des nouveaux sens, etc. Et c'était injouable. Le jeu, il était en tout cas super beau. Les illustrations, elles étaient super belles. Même les créatures, elles n'avaient aucune référence connue. Mais par contre, le jeu, il était injouable parce que tu n'arrivais pas à t'imaginer le truc. Tu te souviens du nombre de jeux, Thomas ? Je n'ai jamais entendu pas. Il y avait les archétypes de personnages. Tu jouais à des personnages qui avaient des sens tellement différents des êtres humains qu'en gros, tu ne savais pas comment les jouer. Et tu finissais tout de suite par retourner vers un anthropomorphisme de base. Toi, tu peux ne pas avoir besoin de manger, ne pas avoir besoin de dormir, etc. Mais c'était tellement différent. Ça reste une interprétation logique. Pour l'instant, je n'ai jamais eu le cas où je n'ai jamais pu interpréter un personnage. Je te jure que ce jeu-là, tu l'aurais eu entre les mains. Il était trop bizarre. Christophe, si tu nous entends, si tu nous fais partie de nos visibles auditeurs, envoie-nous le jeu et on va le tester. C'était un jeu américain, je crois. Du coup, il n'a pas du tout marché parce qu'il était injouable du fait de son univers alors que c'est l'univers qui attirait les gens. Même le nom, on n'a même pas retenu le nom. Mais tout le jeu est comme ça. C'est dur à retenir, tout est dur à assimiler parce que c'est totalement nouveau. Évidemment, c'est une super prestation. Logiquement, on doit quand même avoir une certaine compréhension puisque à moins que l'auteur soit un dieu ancien d'une sphère un peu bizarre, ça reste un être humain, il l'a imaginé. Tout à fait, mais il a quand même réussi un joli tour de force. Je te jure que c'est quand même bien foutu. Les créatures ressemblent à vraiment rien de connu. Et ce n'est pas ridicule comme dans la base de Cthulhu, par exemple, où les grands anciens, c'est juste des flaques d'eau ou des pustules. Non, il y a vraiment une recherche esthétique sur les créatures. C'est assez intéressant. Moi, je n'avais jamais vu un truc comme ça. Ça m'avait vraiment scotché. Mais c'était injouable parce que justement, il n'y avait pas la connaissance nécessaire pour pouvoir jouer le truc. Ça, c'était vraiment le défaut dans la cuirasse. Mais bon, si effectivement, on prend l'énoncé du problème, c'est vrai que si tu n'as aucune connaissance, mais vraiment aucune connaissance de ce que tu vas jouer, je ne sais pas, on va jouer un Zoar géant. Un Zoar géant. Un Zoar géant. En vérité, je vous l'ai dit. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Non, moi non plus. Donc, si quelqu'un n'est pas capable de dire, si, tu vois, c'est genre un gros verre avec des gros yeux tout autour sur le corps et qu'il mange des gens, il y a à l'intérieur, il y a un frondeau de son estomac. En fait, les deux extrêmes sont difficilement jouables. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer un médecin qui joue un médecin, par exemple, dans un jeu de rôle. Parce que tu vois, il y a un médecin qui joue son propre rôle. Second life, quoi. Les mecs jouent le même personnage. Sauf si ça fait partie du jeu. Sauf si ça fait partie du jeu de le faire. Mais par exemple, on imagine bien, par exemple, dans un Nobilis. Donc, Nobilis, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un jeu contemporain dans lequel on est le simulacre dans lequel le personnage est le simulacre d'une entité ancienne qui s'appelle un... J'ai dit Nobilis ou Néphilim ? Je me suis trompé. Néphilim, normalement. Oui, je vais penser à Néphilim, en fait. Donc, dans Néphilim, on joue... Non ? Oui, Nobilis aussi. Oui, mais Nobilis aussi, tu peux très bien jouer. Oui, oui, tout à fait. Dans Nobilis, tu peux aussi jouer un personnage hanté par une divinité du passé. En fait, l'idée, c'était de dire qu'on peut se jouer soi-même, surtout dans Néphilim. Par exemple, on peut se jouer soi-même hanté par un Néphilim. Et dans Nobilis, on peut se jouer soi-même comme étant une encre du personnage. Ou tout simplement, à la base, tu joues toi-même qui devient Nobilis. Mais c'est rigolo que tu cites Néphilim parce que Néphilim, c'est le prototype même du jeu. Ou si tu ne te renseignes pas à côté, tu ne pourras pas le jouer. Oui, ça, c'est comme la manière dont encore certains mettent de jeu à la baronnie. Oui, mais bon, quand même, si tu es censé jouer quelqu'un qui a vécu en Antiquité et que tu n'y connais rien en Antiquité, ça risque d'être quand même un peu difficile au niveau du roleplay. Non, pas de problème. Parce qu'en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'un Néphilim, quand c'est la proposition d'un corps humain, ça récupère un peu les souvenirs. Donc, il sait comment interagir à telle époque. Oui, mais bon, si tu rencontres d'autres Néphilim qui ont vécu à la même époque que toi dans l'Antiquité, si tu ne connais absolument rien, ça me paraît quand même bizarre de prendre un personnage qui s'y connaît sur l'Antiquité sans rien connaître à l'Antiquité. Enfin, moi, là-dessus, tout ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était juste que c'était bizarre de voir des joueurs qui jouent à un personnage qui est strictement identique à eux. C'est rare. Et c'est aussi rare de voir des joueurs qui font des trucs qui sont totalement différents d'eux-mêmes. Dans les deux cas, en fait, par rapport à la question d'origine qui est comment faire pour jouer quelqu'un dont on ne connaît rien et inversement, est-ce qu'on peut jouer quelque chose qu'on ne connaît pas du tout ? Je pense qu'à la fois, on ne joue pas l'un, on ne joue pas un extrême et on ne joue pas l'autre. On ne joue pas le mec qui ne nous ressemble pas du tout et on ne joue pas le mec qui nous ressemble totalement. Donc, en fait, il faut en connaître un peu, mais pas trop. C'est la réponse de Norman. C'est merveilleux. Un peu, mais pas beaucoup. Ça, c'est pour le personnage. Maintenant, il y a d'autres choses. Par exemple, l'univers. Là, du coup, Benoît, tu avais d'autres choses à dire sur l'univers. Est-ce que, par exemple, il est nécessaire de connaître l'univers dans lequel on va jouer ? Là, c'est clair que non. Sinon, on ne ferait que du contemporain. Moi, je pense que non. Parce qu'il faut quand même avoir... Il faut vraiment avoir une découverte de l'univers au moment où tu joues ton personnage. Sinon, si tu connais déjà tout de base, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est clair. Tu perds énormément du plaisir à jouer. Regarde l'univers de Passion 13. Quand tu te réveilles à Passion 13, tu es censé être un fou qui est dans un hôpital psychiatrique qui se réveille. Et en fait, tu ne connais pas du tout l'univers. Alors non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ? Vas-y. Ce n'est pas si simple, mais bon. Passion 13, en fait, tu n'es pas forcément un fou. En fait, il y a la possibilité soit d'être un fou de base, c'est-à-dire que ça fait longtemps que tu es dans l'hôpital. En fait, dans l'idée, c'est que tu es un gars qui se réveille dans un hôpital psychiatrique. Il n'a aucun souvenir de ce qu'il fait là. Il y a ce délire de qui est le patient et qui est le médecin. Voilà. Il n'a aucun souvenir. Et pour lui, il n'est pas fou. Et en fait, tu as une possibilité à la création du personnage de choisir un personnage. En fait, c'est le atteint ou le saint. Le saint, c'est celui qui vient tout juste d'arriver. Et le atteint, c'est celui qui fait déjà un petit moment qu'il est dans l'hôpital. Et effectivement, lui, il est fou. D'accord. En fait, tu ne joues pas un fou. Tu joues dans un univers de fou. Tous les services hospitaliers te disent si, monsieur, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Vous avez des problèmes. Je ne peux pas vous dire votre pathologie, sinon ça pourrait vous bloquer. D'accord. Donc tout le monde dit que tu es fou. Tout le monde fait en sorte que tu es... Enfin, tu fais comprendre que tu es bien fou, alors que toi, non, tu es complètement sain d'esprit. Et au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, non, si, tu deviens complètement taré. Qu'est-ce que tu voulais dire, Fabi, par rapport à cet univers-là ? C'est parce que quand tu te balades dans cet univers, techniquement, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas que tu peux avoir de gros soucis en allant à la machine à café. Tu ne sais pas, tout ça. Tu ne connais pas l'univers dans lequel tu évolues. C'est justement le trip du jeu, je pense. Alors là, encore une fois, je limite quand même un petit peu. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas l'univers dans lequel on évolue, n'empêche qu'on doit connaître, on sait ce que c'est qu'une machine à café, on sait à quoi à peu près ressemble un hôpital. Ce qui veut bien dire que... On a un minimum de base, après on te jette dedans et c'est à toi de découvrir le monde. Je dis que tu arrives dans le monde de Glator's Rag. Oui, Glator's Rag. Tu dis, mais c'est quoi ton monde ? Si tu ne sais pas plus, tu ne sais pas faire, mais je dis, tu vois, c'est une planète spécifique, t'es lurique, qui fait partie de tel système. Justement, on en revient à ce jeu de rôle très bizarre dont c'est malheureux mais on n'a pas le nom et on ne peut pas faire la recherche sur Internet parce qu'on n'a même pas le nom. Ce jeu de rôle, en fait, te fait bien reconnaître que... Ce ne serait pas FireEase ? Non, ce n'est pas FireEase. Tu as besoin des... C'est un nom genre Exilis ou je ne sais pas le nom, mais c'est un nom comme ça. Ce jeu te montre que, en tout cas, tu n'as pas besoin de connaître comment l'univers est agencé, mais tu as besoin de connaître les concepts qui sont présents dans cet univers. C'est-à-dire que tu dois connaître le concept du vampire pour jouer à un jeu de rôle de vampire, mais tu n'as pas besoin de savoir que Tréméré est un vampire qui est à la fois un sorcier. Tu n'as pas besoin de connaître les détails. Tu n'as pas besoin de connaître l'historique. Tu as juste besoin d'avoir, comme je disais, les grandes lignes et puis on te jette dans le monde et c'est à toi de te démerder. Donc, par connaître l'univers, qu'est-ce qui est nécessaire de connaître pour jouer à un univers ? Il faut au moins en connaître les concepts. Est-ce que c'est qu'un nain ? Est-ce que c'est qu'un barbare ? C'est quand même assez indispensable pour bien comprendre l'univers de Tolkien. Je dirais plus, en fait, si surtout tu as besoin de ça parce que si on... J'imagine, moi, MJ qui va montrer un jeu et il fait, bon, voilà, on va jouer à un jeu de rôle. Bon, ben, tu vas jouer un nain. Le mec, en fait, c'est pas ce que c'est. Il dit, ben non, pourquoi je jouerai un nain ? C'est quoi ? Alors, non, c'est-à-dire qu'il va dire, imagine le mec qui répond ah ouais, un nain, c'est-à-dire une personne de petite taille. Il n'a pas tout l'archétype qui va avec le nain, c'est-à-dire la barbe, la mine, la bière. Non, mais je t'emmerde, moi. Non, mais tu vois, imagine, le mec, il dit un nain, mais pourquoi je jouerai un nain ? Tu vois, il pourrait te dire ça, quoi. J'ai envie de jouer un homme de petite taille. Donc, voilà, ouais, c'est ça. Donc, du coup... C'est un petit barbu avec une grosse hache qui a un peu de boire de l'alcool et qui fout des coups de hache à tout le monde. C'est un motard, mais petit et sans moto. On place le moto par un bélier. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut connaître quand même un minimum les concepts, même dans un univers. Parce que ce jeu dont on ne connaît toujours pas le nom, lui, il était injouable. On se sera renseigné pour le passage sur la radio, donc on s'excuse, on le mettra à ce moment-là. Ce jeu-là, il n'a que des concepts que tu ne connais pas, quoi. Les oiseaux, on ne va pas dire qu'ils sont volants, on va dire qu'ils sont babelabsers. Déjà, ça n'existe pas les oiseaux dans cet univers. Il n'y a pas d'oiseaux, on va dire que c'est des farfriers. Techniquement, vu que tu vas jouer à plusieurs, tu vas essayer de te décider. C'est tout simple, tu prends une discussion. Quand tu dis un mot, si tu t'aperçois que tout le monde n'a pas la même définition, tu te fixes sur une définition et tu fais non, tel mot veut dire telle chose. D'accord, c'est bon, donc c'est parti. Le vrai souci de ce jeu, c'est qu'il fallait faire ça pour tout. Tu avais tout à faire. Donc au final, tu ne jouais pas, en fait. Incroyable, c'est incroyable. Tu passais ton temps à dire, attends, mais là, on est autour de quoi ? Est-ce que c'est une table ? Ah ben non, ce n'est pas une table, ça ne ressemble pas à une table. Il y avait quand même des jungles, il y avait quand même des concepts qui restaient. Il y avait de la gravité, il y avait quand même... Il y avait des trucs quand même... C'est très bizarre, c'est très très bizarre. Franchement... Moi, je l'aurais testé avant de donner un avis. Je ne connais pas du tout le jeu, je ne vois pas du tout le blocage. En fait, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est juste la réflexion qui fait naître qu'il y ait de... Si tu ne connais vraiment pas les concepts d'un univers, tu ne peux même pas le comprendre. Et c'est un peu l'idée de Lovecraft dans Cthulhu d'ailleurs. De dire, autour de l'homme, il y a tout un univers sur lequel il n'a pas les concepts et donc il ne comprend pas, qu'il ne saisit pas, qu'il est complètement insensé et qu'il ne piche pas. Il est nonoclidien. Comme il disait, mais en fait, tout l'univers est nonoclidien. Alors c'est compliqué parce que dans l'univers de Lovecraft, ça paraît merveilleux que tout soit nonoclidien, mais en fait, tout est nonoclidien. Comment s'appelle son chef ? Attends, c'est Boubastis. Non, c'est son chat, ce n'est pas son chat. C'est Boubastis. Poulpi. Poulpi. Donc voilà. Au niveau du personnage, qu'est-ce qu'il est nécessaire de connaître ? Non. Au niveau de l'univers, il est quand même, enfin, en tout cas pas son métier, mais il faut quand même connaître les concepts encore attachés au perso. Au moins avoir des concepts de l'univers, comment il tourne, savoir si c'est un truc actuel ou genre le commerce est là ou si c'est un truc ou c'est des religions qui sont principales. Voilà, des concepts de l'univers qui tournent. Ouais, ça c'est clair. Mais après, ton personnage, tu le fais évoluer de toute façon de base, tu ne peux pas tout avoir ou bien tu as vraiment travaillé dessus comme un bourrin. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Sinon, derrière, je pense que... Après, tout doit rouler dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des recherches pour travailler un personnage ? Thomas ? Ça m'est déjà peut-être éventuellement arrivé une ou deux fois parce que je trippais sur un perso. mais généralement, le plaisir en jeu de rôle, c'est la découverte de l'univers. D'accord. que je prends un des archétypes trippés, j'essaie de prendre ces archétypes et puis je vais les découvrir en jouant. Un univers, je préfère en savoir le moins possible parce que je préfère au fur et à mesure découvrir. Tu n'as jamais fait des recherches, par exemple, sur un univers pour, comment dire, y jouer ? Moi, je crois que c'est faux. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Pour Chine, par exemple, tu as dû quand même faire des recherches. Non, parce que tu avais la culture. Déjà, de base, j'avais une certaine culture. Tu avais vu des films de Wuxia ? Voilà, j'avais déjà une certaine culture. Ça m'est arrivé, par exemple, pour Saint Seiya. Saint Seiya RPG, le jeu de rôle des chevilles Zodiac où j'avais envie de tripper sur un perso donc j'ai fait des recherches sur l'Égypte. J'ai fait des recherches sur l'Égypte, la culture égyptienne. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement de faire ces recherches et pourquoi est-ce que tu l'as fait ? Si je l'ai fait, c'est parce que j'ai voulu donner un background cohérent, une historique cohérent à mon personnage. Cohérent avec l'histoire réelle, avec les cultes égyptiens réels ? Avec tout le système autour du culte égyptien, je suis parti là-dessus. Mais d'une part, pas parce qu'on me l'a imposé, ensuite, pas parce que ça va donner une meilleure interprétation à mon perso. J'ai vraiment fait dans cette idée-là parce que moi, ça me faisait tripper de le faire, donner un historique. Et je crois que c'est à peu près d'avoir un autre jeu où j'avais dû commencer à chercher, par exemple, pour Sans. Sans, je me souviens qu'à un moment, j'ai développé un nouveau pouvoir pour mon personnage. J'ai commencé à vouloir faire des recherches pour que ce soit compréhensible avec l'univers. Mais moi, généralement, j'ai plutôt plaisir de la découverte. Tu prends par exemple, je joue à Shadowrun, un jeu futuriste où la technologie est super présente. C'est du cyberpunk. C'est-à-dire un monde proche d'un Mad Max où les méga corpos dominent le monde. C'est pas vraiment un Mad Max. Une engrue de métal et de pierre. C'est plus un futur où les gens commencent à être implantés. Blade Runner. Blade Runner. Beaucoup plus proche. Et là, j'ai pas fait plus de recherches. Je préfère voir la découverte. Et je joue un personnage à cœur des cœurs. Effectivement, j'ai des connaissances en informatique. Mais j'ai aucune connaissance dans le hack. J'aurais été incapable de jouer à un personnage là. Mais t'as des connaissances en informatique quand même. T'es un informaticien à la base. Je suis informaticien. Oui, j'ai allumé un PC. Oui, j'ai dépanné un PC. Mais savoir qu'il faut que j'ouvre telle porte à tel endroit pour accéder au programme, pour pouvoir bidouiller les bonnes lignes de programme, ça, je sais pas. D'accord. J'ai une compétence. Le jeu Shadowrun t'impose absolument tout son vocabulaire. Il n'y a pas du vocabulaire informatique qu'il faut connaître. Il y a un vocabulaire spécifique à Shadowrun. Mais pareil, dans Shadowrun, surtout dans la dernière édition, je crois que c'est la dernière édition qu'on joue, peut-être même plus récent que ça. D'accord. Donc, ils essaient de coller pas mal au monde contemporain. Oui, d'accord. Je veux dire, tes compétences en informatique n'ont pas été indispensables. Tu aurais pu ne rien connaître en info et jouer ton hacker à Shadowrun. J'aurais pu jouer mon hacker. Et effectivement, c'est possible qu'au début, tu vois, j'ai pas des bons réflexes. Mais tu vois, tu te fais piéger une fois, tu te fais piéger deux fois. Et au bout d'un moment, tu prends ces réflexes. Tu dis, OK, pour faire ça, je sais que le système me dit qu'il faut d'abord plutôt faire ça. D'accord. OK. Ben, est-ce que ça t'est arrivé de bosser ton personnage, d'aller faire des recherches pour travailler un personnage ? Jamais. Jamais. Moi, je suis un joueur très occasionnel de jeu de rôle. Tu joues pas mal quand même. Tu joues avec nous. Ouais, ouais, ouais. Dis donc, je peux te jurer que même parmi nos unités, je sais. J'ai jamais essayé de... Moi, les personnages, les fouilles, c'est... Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il aurait pu vivre, etc. Mais je vais chercher dans ma tête, essayer d'imaginer un truc. Tu plais pas quand même le réalisme en jeu de rôle, la pression d'y être vraiment ? Mais en fait, je joue toujours à un jeu qui est... Voilà, genre par exemple, un jeu où un vampire où t'incarne, on va dire, un surhomme ou un être surnaturel ou ce que tu veux. J'ai jamais joué à ça. D'accord. J'ai toujours joué à des jeux où t'incarne, sauf sens, où là, t'es pas vraiment un humain. T'es un peu... On va dire, t'as un peu le cul entre deux chaises. Mais t'as quand même un espèce de... Enfin, t'as un quotidien humain... Un quotidien d'humain avec tes routines, tes machins... T'as quand même les mêmes idées qui peuvent te passer... T'as joué aussi à Agone un minotaure quand même ? Ton minotaure ? Oui, mais bon, là, on va plus le coller dans le style « Ouais, j'arrive, je tape, je bourre ». En gros, t'as fait un un avec des cornes, quoi ! Un rouge vert, quoi ! Un rouge vert, quoi ! Intelligent ! Intelligent ! Intelligent ! Donc, jamais fait de recherche, même pour les univers et tout, t'as jamais fait de recherche ? Non, parce qu'à chaque fois que j'avais besoin de savoir à peu près dans quel univers je me trouvais, je demandais à gauche à droite et vu que tous les gens autour de qui je tourne, ils connaissent à peu près tous les univers des jeux de rôle quasiment, je demande, on fait un petit bilan, moi ça me suffit et après je découvre par moi-même. D'accord, ok, donc jamais de recherche. non, j'ai jamais recherché. Faville, toi, pour ton persécution ? Moi, oui, sans Seiya, normal, parce que je jouais une chevalier de Zeus et que il fallait que je travaille mon roleplay. Ouais, putain. Oui, à Sens, mais bon, moi j'avais même fait des, c'était pour l'Inadkali quand je créais des trucs. Mais est-ce que t'as fait des recherches ou est-ce que c'est juste que t'as travaillé pour ton personnage en dehors des scénarios ? J'ai travaillé pour mon personnage. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Et les recherches que j'ai faites, par exemple à Agone, malheureusement, on n'a jamais continué la chronique avec toi. Ouais. C'était parce que je jouais une médecin, pas médecin, mais une guérisseuse. Je m'étais renseignée sur les herbes et tout pour créer des cataplasmes, etc. On peut peut-être parler d'Agone parce qu'en fait, on a cité ce jeu plusieurs fois mais on n'a jamais dit vraiment ce que tu es. C'est un jeu de rôle qui a été fait par Mathieu Gaboryt, un de mes écrivains préférés. Mathieu Gaboryt. Mathieu ? Oh, c'était très très beau ce que tu viens de dire. Heureusement, je suis contente que tu ne l'aies pas dit dans le micro. C'était absolument immonde, Ben. Il y a un vieux blanc dans le podcast. Donc, c'est un jeu med-fan, on va dire, mais qui va un petit peu plus loin. Ouais. Un jeu dans lequel, je ne sais pas comment dire, il y a des gens qui font des, à l'aide de l'art, on fait des pouvoirs magiques et ce sont des gens qui possèdent un élément magique qui s'appelle la flamme et qui permet en fait à tout un tas de personnages de faire de la magie à l'aide de leur art. Donc, ça va être avec la poésie, on va déclamer des vers et puis il va se passer des choses. Des tableaux qui vont devenir vivants. Des tableaux mondes. De la musique. De la musique qui va permettre d'hypnotiser des gens et de les manipuler. Des pierres comme des gargouilles qui vont s'animer et de protéger. Les sculpteurs qui vont pouvoir sculpter des gargouilles qui vont s'animer carrément. Donc, c'est vraiment un univers sympathique parce que ça revisite en fait le med-fan et puis ça prend aussi des archétypes du med-fan qui sont très très différents on va dire des archétypes habituels. Mais c'est trop bien de voir un med-fan rien que pour ça. J'ai aimé ce jeu. Rien que pour ça, tu aimes ? J'ai vraiment aimé ce jeu rien que pour ça. Il n'y a pas d'homosexuel à l'arrivée pointu. Je ne peux pas les saquer les ailes. C'est comme ça. Les tafiole. Oh bon, bref. Alors, en tout cas, est-ce que tu as fait des recherches de... Alors, ce que je te rappelle, le thème, l'idée c'est... Oui, c'est ce que j'étais en train de te dire. Je faisais des recherches sur les plantes, etc. Ah quand même. Pour faire des trucs sur les cataplasmes, je m'étais créé deux, trois trucs dans mes carnets, mais comme on n'a jamais pu continuer la chronique, je n'ai jamais pu les utiliser. D'accord, ok. Et en tant qu'EMJ, est-ce que tu as déjà fait des recherches pour augmenter la crédibilité d'un univers ? En tant qu'EMJ, plein. Ou de PNJ ? Plein, plein. Pour Ecrime, notamment, aussi de Mathieu Gabori. Pour Ecrime, on peut peut-être en parler. C'est un jeu steampunk qui... Ouais, steampunk. C'est si, par les crimes dans le monde et donc, c'est une catastrophe écologique. Une espèce de brume acide qui recouvre... Et en fait, je ne ferai pas trop de spoilers sur le jeu, donc ça, c'est le truc de base dans l'université steampunk, mais derrière, en fait, il y a un mélange qui arrive entre la réalité et les imaginaires des êtres humains dans le monde, en fait. Les crimes ont la capacité de faire arriver les imaginaires des êtres humains dans le monde. D'accord. Donc, en fait, je m'étais renseignée sur plein de mythes. Ça réalise les rêves, on va dire. Exactement. Ça les rend réels, en fait. Et donc, je m'étais renseignée sur plein de mythes, etc. D'accord. Pour faire que la mythologie puisse arriver dans le monde, donc que ce soit des mythes babyloniens ou ce genre de choses, j'en ai pas mal travaillé. D'accord. Et qu'est-ce que tu recherchais en apportant comme ça de la réalité dans la fiction, si j'ose dire ? Est-ce que c'était pareil ? C'est de la crédibilité ? Plus d'immersion. Plus d'immersion pour vous. En quoi le fait de s'inspirer de choses réelles, c'est-à-dire de choses connues ou réelles, ça permet d'avoir plus d'immersion ? Moi, j'aime bien le fait de mélanger dans les fictions concrètes un peu de réalisme. Je trouve que ça brouille les pistes. D'accord. Ça brouille les pistes. T'as fait le truc plus crédible, quoi. Ouais. Thomas, tu veux dire un truc ? Moi, j'ai tendance à dire, tu vois, par exemple, sur la recherche, j'écoutais ce que disait Benoît. C'est vrai que généralement, un personnage, on va dire un joueur, un joueur, c'est la base d'une info sur, par exemple, je ne sais pas ce que c'est qu'un Zohar géant. Un Zohar géant. Je me retourne éventuellement vers le maître de jeu, si c'est un JDR avec un maître de jeu, ou vers les autres joueurs si on fait plutôt un jeu de rôle participatif, pour savoir, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'un Zohar géant ? Donc là, soit les joueurs se mettent d'accord, soit s'il y a un MJ, le MJ dit Benoît, le Zohar géant, c'est ça, ça, ça et ça, ça vient à tel endroit, ça fait tel truc. Donc là, OK, on va dire, on a l'Atlas du monde, c'est l'OMJ, qui lui doit connaître son univers, et moi, après, je ne suis pas obligé forcément de faire des recherches, et voilà, moi, ma référence, c'est l'OMJ, donc je pourrais jouer dans un univers qui m'est totalement inconnu, je pourrais jouer un personnage inconnu, oui et non, je veux dire, un archétype inconnu, tant qu'on me donne au moins les bases, et si j'ai une question, je vais pouvoir demander au MJ pour faire l'interprétation. Les autres joueurs autour. Et du coup, moi, ça me pose la question pour les jeux de rôle sans MJ. Bah, t'es les autres autour de toi. T'es les autres joueurs ? Parce qu'en fait, dans les jeux de rôle sans MJ, en fait, si, tout le monde est MJ. Tout le monde est MJ. Ouais, c'est-à-dire que l'autorité du maître de jeu est répartie sur plusieurs personnes, mais au final, il y a toujours cette autorité-là, il y a toujours quelqu'un qui est capable de dire non, ça, ça n'existe pas, et oui, ça, ça existe. Il y a toujours soit toute la table, soit quelqu'un, soit plusieurs personnes. Ouais, dans les deux seuls jeux que j'ai fait comme ça, où il n'y a pas vraiment de MJ, il y a toujours quand même un joueur qui est un petit peu plus haut que les autres. Ouais, par exemple, pour le jeu de Frédéric Saint, je vais pas dire Prosopopé, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment tout le monde autour de la table qui a la même autorité. Ouais, mais celui qui parle a quand même le dernier mot sur ce qu'il dit. Oui, mais c'est chacun son tour. On n'a pas le droit de contredire. Alors, une règle de base, et puis j'ai envie de dire dans tous les jeux de rôle, c'est qu'on n'a pas le droit de contredire une parole qui a été donnée. Sauf au moment où elle est dite, où on peut dire attends, c'est bizarre ce que tu dis là, c'est pas cohérent, etc. Mais une fois que quelque chose a été dit et bien enterriné dans le passé, on n'a pas le droit de revenir dessus en disant ah ah, c'était faux en fait ! C'est surtout, voilà, je pense qu'en fait, ce qui fait foi, c'est que tant que tout le monde accepte la chose ou que s'il y a une autorité et que l'autorité accepte la chose, ça existe, c'est possible. Donc bon. Alors là, on s'éloigne un petit peu de notre thème de base qui est faut-il connaître pour bien jouer ? Un petit peu, mais pas trop. Moi, ça m'est quand même arrivé de devoir connaître des éléments pour bien pouvoir les jouer. Ça, c'est clair et net. Raconte. De devoir faire des recherches sur des personnages. Alors là, je ne sais pas, je ne peux pas te citer tous mes personnages, mais quasiment tous, pour tous mes personnages et même pour tous mes PNJ, j'ai au moins été scruté de trois pages Wikipédia pour regarder ce qu'il en était, etc. Par exemple, dans le sens, les PNJ que j'ai faits, c'est tous des PNJ qui ont des doctrines de philosophes. Donc, à partir de là, j'ai essayé de chercher des philosophes qui avaient des doctrines philosophiques intéressantes et puis de les mettre sous forme de PNJ. Même question pour toi alors, qu'est-ce que ça t'a apporté pour le jeu ? Alors, moi, de base, en tant qu'auteur, en tant qu'auteur de sens, ce qui était intéressant, c'est que ça permettait, en fait, d'avoir, de se dire, on va apprendre en jouant. C'était une des marques de fabrique de sens, c'était l'idée, tiens, on va jouer à un jeu de rôle et puis en même temps, on va apprendre des doctrines philosophiques, qu'on va apprendre à jouer avec elle, à jongler avec elle, à peser la vérité, la fausseté, l'étrangeté ou au contraire, la super adéquation et la super cohérence de telle ou telle proposition philosophique. Donc, c'était vraiment l'objectif du jeu. Donc là, voilà, là-dessus, en tant qu'auteur, c'est clair. Si tu ne fais pas des recherches pour faire un jeu, par exemple, steampunk, dans la droite lignée de tous ceux qui ont été faits avant ou qui veulent dépasser, là, c'est clair, tu es obligé de bien connaître pour bien créer et ça, c'est obligé. Moi, je pense que notre question, elle se rapproche aussi parce que du coup, j'avais vu sur le blog de Frédéric Sainte, il avait un peu posé cette question-là et lui, il rattachait cette question et j'étais très d'accord avec lui sur le fait que ça allait avec le système de jeu. Oui. Parce que selon que tu connais sous ton personnage, ça aura plus ou moins d'importance selon le système de jeu. Comme tu disais à Thomas, si tu as juste à lancer un dé, tu t'en fous. Mais s'il faut que tu racontes tout ce que tu vas faire ou si l'objectif du jeu c'est de rentrer dans la technique. Un jeu comme Wushu, par exemple, où tu es obligé de décrire précisément ta scène si tu veux la réussir. Oui, mais c'est pareil, c'est la description. Moi, je prends l'exemple d'un médecin. Trouver un jeu de rôle qui me dit si tu veux jouer à un médecin, il faut que tu connaisses les techniques chirurgicales. Il faut que personne ne va dire que ça fait chier. Moi, je fais une opération. Le mec dit je fais une opération. Éventuellement, je prends un scalpel pour couper le bidule à un bout d'intestin. Tu fasses des conneries. C'est-à-dire que l'opération que tu es en train de décrire ne soit pas du tout réaliste. Tant que tout le monde est d'accord, ça passe. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir forcément cette connaissance technique. Il faut vraiment reprendre le truc du médecin. Il faut avoir la connaissance technique pour bien jouer un médecin. Parce qu'en fait, ce qui compte, ça va être un discours. C'est comme un écrivain de roman. S'il doit écrire un personnage médecin qui est en train de faire une opération, il va donner des détails. Mais il ne va pas aller dire exactement quelle technique il va utiliser. Et pendant tout le monde est d'accord. Flavie, je trouve, il a tout à fait raison. Et ce que tu viens de dire, Thomas, c'est clair. Il y a vraiment nécessité d'étudier le système de jeu et le but, l'objectif du jeu pour dire si oui ou non on a besoin de faire des recherches et si oui ou non on a besoin de connaître son métier pour pouvoir l'exercer dans la fiction, si j'ose dire. C'est-à-dire que tu vois, l'idée, c'est de dire si le jeu, le but c'est vraiment de faire comme si on était un médecin au sens strict du terme et tout, là dans ce cas-là c'est clair qu'il va falloir ça va être chiant. Peut-être que ça va être chiant. Je n'ai jamais vu un jeu comme ça. Non, c'est clair. Ça va sûrement être chiant. Mais tu vois, il y a des jeux dont ça peut être l'objectif. Un truc super réaliste et tout. Ça pourrait. Ça serait du surréaliste. On peut même se poser la question du jeu. Je ne sais plus quel jeu tu cites, Thomas, celui dans lequel il y a un tableau pour les accouchements difficiles. Ah oui, Rollmaster. C'est Rollmaster. Mais voilà, Rollmaster c'est un tableau. Oui, c'est une blague. Non mais même, je veux dire, tu fais un jet et ça n'a pas besoin de connaître spécifiquement la technique. Mais moi, dans tous les jeux que j'ai joués, on ne m'a jamais demandé d'avoir une connaissance spéciale. Je prends l'exemple, je pense au sens néant. Au sens néant, on va jouer des personnages qui ont d'autres sens que les humains, qui ne sont pas du tout humains. Ils ne peuvent pas parler, ils vont utiliser des sentiments. C'est-à-dire, humainement parlant, tu ne peux pas imaginer le truc. Tu vas faire de l'anthropomorphisme, je suis d'accord. Mais pourtant, on a fait des scénars, on a réussi à jouer, on a essayé d'imaginer comment réagir avec le monde. Là, c'est l'objectif du jeu. C'est-à-dire que l'objectif du jeu, justement, c'est de prendre un archétype qui est bizarre, étrange et de réfléchir à notre anthropomorphisme, justement. Mais tu vois, par exemple, encore une fois, ça dépend du système. Ça dépend de l'objectif du jeu aussi. C'est ça. C'est ce que j'entends par système. L'objectif du personnage, je pense, surtout. L'objectif du personnage, mais surtout l'objectif de l'auteur du jeu. C'est ça. En fait, la façon dont tu veux interpréter. Moi, par exemple, je dis, je veux faire un jeu de rôle philosophique, forcément, je vais m'inspirer de doctrines philosophiques qui existent. Il n'y a plus sens de l'être. Alors que si tu te dis, le but du jeu, c'est juste de triper sur un film de zombies, tout ce dont tu as besoin comme connaissance, c'est d'avoir vu deux, trois films de zombies et tu t'en fous d'être... Donc, en gros, par rapport à la question qui est posée, la réponse, ce serait ça dépend du but du jeu. Exactement. Si on te demande, effectivement, de jouer, enfin, rationnellement, mais en faisant tous les détails pour que ce soit le plus réaliste possible, oui, tu es obligé d'avoir une connaissance. Exactement. Si maintenant, c'est juste inventer une histoire ou avancer un scénario, non, tu n'as pas le besoin. Donc, c'est ça l'idée. Par exemple, tu prends Christophe Buckley dont tu parlais tout à l'heure, qui est un grand connaisseur de la théorie de Ron Edwards, qui distingue, par exemple, trois attitudes différentes ou trois choses, on va dire, que les joueurs et que les parties peuvent générer, trois types de... ce qu'on appelle des propositions créatives. Il y a la proposition créative qui est narrativiste, qui veut massivement proposer de l'histoire, qui veut essayer de créer une histoire à plusieurs. Donc, ça va être le but de toute une partie, de la partie tout entière, ça va être de générer une belle histoire. Tu as la proposition ludiste, qui va être le but de la partie, ça va être de s'opposer les uns les autres en tant que joueur, qui va être le plus intelligent pour réduire cette énigme ou qui va être le plus intelligent dans le choix de ses équipements pour dépasser les autres et être les plus forts. Il y a l'espèce d'idée qu'il y a le droit de se vanter parce qu'on est le plus fort. Et puis, tu vas avoir la dernière proposition créative qui est la proposition créative simulationniste qui, le but, c'est d'essayer de faire en sorte que tous les joueurs autour de la table aient l'impression d'être dedans, qu'on soit immergé. Oui, mais il n'y a jamais une seule proposition créatrice dans un seul jeu de rôle. Elles sont toujours mélangées toutes les trois. Elles sont toujours un peu mêlées dans une partie, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir des petits moments, des petites phases où on va être plus... Il n'y a pas de jeu de rôle narrativiste, etc. Voilà, il n'y a pas de jeu de rôle narrativiste, il n'y a pas de jeu de rôle simulationniste, il n'y a pas de jeu de rôle ludiste, mais par contre, il y a des systèmes de jeu qui encouragent les joueurs à entrer dans telle ou telle proposition créative. Ça, c'est clair et net. Donc, en fonction de la proposition créative qui est proposée par le système du jeu ou qui est encouragée par le système du jeu pour être très précis, forcément, on va se retrouver avec plus ou moins de nécessité de bien connaître. Typiquement, dans une proposition créative simulationniste, on va dire, ou dans le cadre d'une partie qui est massivement simulationniste, ça va quand même être utile de connaître un petit peu et un minimum, enfin je pense, de connaître les métiers par exemple qu'on exerce pour essayer d'être immergé, etc. Alors que dans du narrativiste, est-ce qu'on a besoin de savoir être vraiment un médecin pour créer une histoire intéressante avec des médecins ? Non. La preuve, dans l'urgence, on ne voit jamais d'opérations et de détails techniques. Moi, je pense vraiment pour revenir à la question de base, c'est que ce qui est vraiment important, ce serait plutôt de réussir à rentrer dans l'état d'esprit de ton personnage. Voilà, c'est ça. Ça dépend de l'objectif du jeu, Ben. Ça dépend de l'objectif du jeu plus que dans la compétence en elle-même. Oui, bien sûr. Ça dépend quand même de l'objectif du jeu, Ben. Si tu es vraiment dans quelque chose de simulationiste, tu vas avoir besoin de connaître chaque détail, etc. Imagine par exemple, il y a des jeux de rôle par exemple comme des scènes de réconstitution, par exemple. Tu as des gens qui vont faire des scénars, par exemple des GN, dans lesquels le but, ça va vraiment être de s'y croire et d'être à bloc. C'est-à-dire, l'idée, ça va être de se costumer pareil qu'à l'époque et je peux te jurer que si tu arrives avec une cote de maille alors qu'à cette époque-là, les mecs, ils n'avaient pas la technologie d'en faire, tu vas voir tout un tas d'historiens qui vont arriver et qui tu vas voir sur le rable et qui vont te dire non, non, attends, attends, ils n'avaient pas de cote de maille à l'époque... Il y a des GN. Il y a quand même une sacrée différence entre un GN et un truc où tu t'assois autour de la table et tu parles. Oui, oui, c'est vrai. Tu n'es pas en train de sortir ta masse à deux mètres en bourse. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est différent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, je sais bien ce que tu veux dire. Le jeu de rôle historique. Le jeu de rôle historique, ça va être plus ça quand même. Sur le jeu de rôle historique, tu vas avoir vraiment une nécessité d'essayer d'être à bloc, d'avoir les connaissances du truc et tout. Juste taper dans le détail à chaque fois. Tu prends typiquement le jeu de Marois, comment il s'appelle ? Pirate. Pavillon Noir. Pavillon Noir, ce jeu sur les... Non ? Alors, Pavillon Noir, tu parles de jeux de pirates qui se passent dans les Caraïbes. C'est pareil. Je veux dire, dans Pavillon Noir, c'est un jeu à base historique. On prend l'historique du jeu pour essayer de coller à la réalité. Mais ça, c'était l'idée de l'auteur. Je pense que dans l'idée de l'auteur, c'est de pouvoir jouer à cette époque. Mais est-ce qu'il est forcément nécessaire pour moi en tant que joueur de connaître cette époque ? Non ? Je pense que si l'idée de l'auteur, c'était de faire en sorte que ce soit super réaliste la fête autour de la table et tout, la fête aux pirates réaliste, je pense que oui, c'est quand même un jeu nécessaire. Il y a une grande probabilité que l'auteur, lui, quand il a écrit son jeu, c'était effectivement respecter les côtés des travers historiques pour les cohérences de l'univers. C'est pas un niveau des bateaux, il lui met des caractéristiques de bateaux de façon à ce que ça colle le plus possible. Mais je considérais que ce travail-là serait plus du maître de jeu. Et logiquement, l'auteur, s'il a bien fait sa base, le maître de jeu va trouver toutes les formations importantes dans le livre. C'est-à-dire que l'univers, c'est le livre, tu vas trouver des infos. Et t'as pas besoin forcément d'avoir un travail derrière. Tout à fait, tout à fait. Mais on en reste quand même à l'idée qu'il faut bien connaître l'univers du jeu pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais tout à fait. On vient toujours à la même réponse. Faut-il bien connaître ? C'est que tout dépend de l'objectif du jeu. Quel est le but du jeu ? Comment tu dois t'amuser ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Carrément. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à la question. Carrément. Tout dépend du jeu auquel vous jouez. Voilà, c'est ça. Tout dépend de l'attitude que vous avez visée. Et aussi l'attitude de la table autour de l'univers en lui-même. Ouais, c'est évident que si ta table n'a généralement pas envie de faire des recherches, etc., c'est pas la peine de proposer un truc hyper simulationniste. autour de ta table, c'est clair que, bon, voilà, ça va partir en sucette, ils vont vouloir s'éloper des coups de hache de partout, et puis voilà, ils vont même pas essayer de réfléchir plus loin. Mais bon, après, si t'as des gens qui... Ça dépend. J'aime pas dire ça, est-ce que ça dépend des gens ou est-ce que ça dépend des jeux ? Ouais. Moi, je pense que ça dépend des jeux. Ça dépend vraiment des jeux pour moi, parce que si le jeu, il est bien fait, normalement, ça amènera une certaine façon de jouer. Pour une nommable, tu te poses jamais cette question-là, à aucun moment. Alors que pour Kthulhu, tu t'en poses plein la question. À chaque fois, une nommable, on pose beaucoup de questions. Moi, je suis maître de jeu de Kthulhu, je sais même pas à quoi ressemblent les monstres Kthulhuens. Et heureusement pour toi ! Je sais que c'est page 104. Et ça, par exemple, c'est énorme. Thomas, toi, tu maîtrises du Kthulhu, t'as jamais lu un bouquin de Kthulhu ou quoi que ce soit. d'après la description qu'on fait de système, ça va voir si on joue bien un jeu. Non, je ne fais pas de Kthulhu, je joue dans l'univers de Kthulhu. Tout ce que tu connais, c'est non Euclidien. Ne me demande pas à ces propos, je vais me faire lyncher après. Attention, Thomas ! Ça l'embrie, je te t'attends. Mais n'empêche qu'à chaque fois qu'on fait du Kthulhu, la panique. Le moment où tout s'embat, tu perds un pédale. Justement, en tant qu'animateur, je suis en train de paniquer parce que je crois qu'on est nettement en train de dépasser les horaires prévues. Ah oui, en effet. Désolé, tu dis nek. Allez, on va vous laisser sur cette question. Et puis de votre côté, n'hésitez pas à poster sur le forum vos idées sur la question. On aura retrouvé le nom du jeu de rôle qu'on cherche depuis tout à l'heure entre temps. On mettra sur le forum, oui. Est-il nécessaire de bien connaître pour bien jouer, de bien connaître son personnage pour bien jouer son personnage, de bien connaître le vrai métier de son personnage pour bien jouer le vrai métier de son personnage, enfin, le métier fictif de son personnage. Toutes ces questions. Eh bien, voilà. Les questions, le débat est ouvert sur le forum si vous voulez y participer. Et puis nous, on va vous laisser pour, après une courte pause musicale, retrouver Tidus Snake pour CraftMag. Allez, à bientôt tout le monde. À dimanche prochain. Bisous, bisous, ciao, jouez bien. Et à bientôt. En vrai, tout simple, nous sommes tous les gars. Point barre. Girls, boss, chanel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021